... Tout le monde mange un hot-dog à l'occasion. On connaît le grand classique, la saucisse, moutarde, ketchup et les petits oignons frits. Aujourd'hui, nous allons préparer un hot-dog un peu différent, le scampi roll. On va commencer par nettoyer nos scampis. Ils sont déveinés, mais il faut surtout garder les carcasses. Je vais mettre un peu de papier absorbant. Et on va commencer à décortiquer les scampis. On garde bien les carcasses pour notre sauce après. Alors, tout est décortiqué. Bien séché, les scampis. Ceci, on va les réserver au frigo. Parce qu'on doit d'abord démarrer la préparation de notre sauce à base de carcasses de scampis. On va préparer notre fond de sauce. On ajoute un peu d'huile d'arachide. On va rajouter notre céleri. Coupez grossièrement l'échalote. D'abord, laissez prendre un tout petit peu, légèrement coloré. Ça a un peu saisi, donc le moment est venu de rajouter les carcasses. On mélange bien. Et on attend que la carcasse prenne une couleur rosée. Le moment est venu de rajouter le concentré de tomate. On va mettre l'équivalent d'une petite cuillère à café, en fait. Ce qui va nous permettre de tomater la préparation. Donc, on mélange. Et on attend que le tout sèche bien dans la poêle. On rajoute notre fond de poisson. On va laisser bouillir comme ça, pendant une vingtaine de minutes. Pour que le liquide s'évapore bien et que les goûts soient très concentrés. Et le tout, sans couvercle. Alors, notre fond s'est bien réduit. Et on va le passer. On va prendre un chinois. On met tout dedans. On va bien presser, pour vraiment extraire tous les bons jus qui sont contenus dans la carcasse et les légumes. Donc, il y a déjà un très beau concentré qui sort. Je ne vais conserver que le jus. Et on va préparer notre mayonnaise. Il faut à peu près 100 ml de mayonnaise. Ce qui fait un bon tiers d'une bouteille, comme ceci. J'ai besoin d'un peu de ciboulette. Pour apporter du goût. On va émincer finement. Rajouter ça à la mayonnaise. Je vais rajouter encore un peu de mayonnaise. Parce qu'il faut vraiment arriver à une bonne consistance. On va assaisonner avec un tout petit peu de sel. Du poivre de Cayenne. Là, on peut être généreux. Ça doit être quand même un peu relevé. Je vais rajouter quelques gouttes de jus de citron. Et puis, quelques cuillères de notre concentré. C'est ça qui fera toute la différence pour notre mayonnaise. On mélange bien. Et puis, je vais réserver. Et on pourra passer à la cuisson d'escampi. Je ne vais pas nettoyer la poêle. Au contraire, je vais juste un peu l'essuyer avec un essuie-tout. Enlever un tout petit peu la graisse. Mais je garde la poêle telle qu'elle, justement, pour conserver toutes les saveurs. On va rajouter un peu de l'huile d'arachide. On va attendre que l'huile chauffe bien. Alors donc, j'ai mis l'escampi dans une huile bien chaude pour que ça saisisse. Parce que si l'huile n'est pas assez chaude, à ce moment-là, ça ne cuit pas. Ça ne saisit pas, mais ça bouillit plutôt. Je vais rajouter quand même un tout petit peu de sel et du poivre. Les escampis sont bien cuits. On va couper le feu. Et on va garnir nos sandwiches. Alors, vous pouvez garder les escampis. Vous pouvez faire les sandwiches avec des escampis refroidis ou tièdes ou chauds. Tout ça, c'est selon votre propre goût. On va couper les sandwiches en deux. Mais on ne va pas les couper entièrement. Comme ça, ça fait une sorte de petite pochette. C'est beaucoup plus facile pour les garnir de cette façon-là. Donc, vous le faites comme ceci. Et donc, on va les garnir avec cette délicieuse mayonnaise. On est généreux. Donc, on y va. Ceci. Alors, on peut mettre l'équivalent de 3 à 4 escampis par sandwich. Ça dépend de la taille. Je vais garnir avec de la cressonnette, de la roquette. Je vais aussi poivrer encore un peu la roquette pour donner un petit goût. Et on remet un tout petit peu de mayonnaise par-dessus. Ça va être vachement délicieux. Bon appétit. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage FR ?